salut à tous alors aujourd'hui je voulais faire une petite présentation de comment est ce qu'on installe une journée ou mon stable diffusion sur l'environnement cloud de ovh donc là l'idée c'est je vais utiliser la version un peu la plus simple que je puisse avoir qui s'appelle donc higink face transform ensuite bon je prends un serveur n'importe lequel on prend bien un gpu sinon on peut avoir des soucis ensuite bon bah là je tâche pas de guide je rajoute ma clé ssh parce qu'on va en avoir besoin donc n'oubliez pas de rajouter votre clé à votre machine et voilà donc bon alors c'est une machine qui va coûter deux euros de l'heure en normalement si vous avez jamais fait compte chez ovh vous avez 200 euros de gratos donc bon ben profitez-en normalement la création est plutôt rapide là je prépare moi ssh pour écouter sur mon port 7860 en local pour faire une redirection sur la machine fourni par ovh tout l'intérêt de la clé ssh donc là on voit que ça a été installé on peut y aller donc je vais copier ma clé ssh enfin ma clé mon adresse du serveur ssh et donc normalement ça fonctionne on est connecté et de là je peux je peux aller voir mon instance via vs code donc bon j'aime bien utiliser vs code en version web donc ici l'idée c'est qu'on va installer via un outil qui s'appelle donc automatique 1111 sur kithub donc là je copie une commande qui va tout m'installer j'aurais véritablement rien à faire si ce n'est à exécuter ça à espérer que tout fonctionne alors justement normalement de l'image que j'ai prise chez ovh me permet normalement de tout installer de base il ya d'autres images sur ovh qui ne fonctionne pas parce que la version python n'est pas la bonne plein de trucs qui font que voilà ça marche pas très bien alors que là normalement l'installe sur cette version là fonctionne bien donc ça prend un peu de temps bien sûr et une fois que c'est fait bon on aura accès au port 7860 qui vient de pop donc voilà on peut y accéder normalement on va avoir une petite interface ça met un peu de temps à se charger la première fois voilà bon ça c'était affiché bref non tout est passé donc là il télécharge un peu tous les modèles aussi et normalement donc là on a accès aux modèles de base qui est le maire d'elle mid journée non c'est pas mid journée c'est beau ce truc de base stable diffusion 1.5 donc là l'idée c'est qu'on va chercher sur civitai des modèles donc là vous en avez plein ou potentiellement vous voulez faire des mangas vous voulez faire n'importe quoi ben vous pouvez car moi j'ai vu un modèle où on pouvait avoir assez facilement des des hommes en armure un peu bon alors des mécas je trouvais ça sympa donc là en fait ce qu'on va faire si on a téléchargé ce modèle donc ici moi je vais utiliser donc le modèle hugernot et l'idée c'est que je veux reprendre le prompt qu'ils ont utilisé pour avoir cette photo donc l'idée ça va être de régénérer cette photo avec peut-être d'autres paramètres et à terme en fait de transformer cette cette photo en vidéo il fait une sorte de transformation un peu bidon voilà donc là l'idée c'est qu'on va installer le modèle que j'ai téléchargé dans le dossier alors ces modèles soit les dents stable diffusion là j'ai glissé déposé mon modèle qui est le self-tensor qu'on a député les chargés sur civitaï ensuite on passe sur hugernot alors j'ai rapidement copié le le modèle et donc voilà ce que je génère quelques images sympas dans le style de lien qu'on voulait pour faire des vidéos donc l'idée c'est qu'on va installer un modèle qui s'appelle des forums donc on va dans extension et on cherche des forums on clique sur installe donc là ça va ça va pas mal mouliner en arrière non ça va télécharger pas mal de choses aussi une fois que c'est installé en reload alors ça prend beaucoup plus de temps que ça j'ai pas mal accéléré ma vidéo donc là on reprend un peu notre prompt qu'on avait donc ici par exemple j'ai changé le zoom l'idée c'est qu'on peut zoomer dans l'image où on peut dézoomer en fait dans l'image que l'idée c'est peut-être dézoomer histoire d'avoir une vision un peu plus large donc l'idée c'est que là en fait on va donc on recopie le négatif prompt et le positif prompt dans le l'onglet un peu général et après on va mettre pour chaque image principal on va mettre un autre prompt et l'idée c'est que entre lorsqu'il va passer d'une frame principale à une france principal donc ici on a 0 30 60 90 qui vont être les principales frame et l'idée c'est qu'il va faire des frames de transition entre nos différents points donc là l'idée c'est que je prendre je vais demander un homme d'abord en méca et ensuite je vais le transformer en quelqu'un qui est habillé en costume bon l'idée c'est juste de faire une transition un peu un peu bidon mais voilà donc ça peut donner une petite idée de ce qu'on peut faire on peut faire ça avec des paysages ou autre on peut vraiment faire ce que vous voulez sachant qu'ici on est juste en 2d donc on se déplace juste en 2d dans l'image mais on peut le faire en 3d avec l'idée c'est en tournée autour du d'une personne ou de tourner sur soi dans un paysage bon ici là c'est juste histoire sur une sorte de transition sur une photo donc voilà on réduit le nombre de frames donc notre vidéo ne fera que 90 frames donc quelques secondes en fait donc là ça génère toutes les images là c'est bon le monitoring ovh qui nous permet de voir un peu ce qu'on consomme et donc là on a fini de générer notre vidéo on voit qu'il ya des erreurs bon ça dépend parfois ça marche parfois ça marche pas bon en tout cas là l'image a quand même été généré alors bon il a mis des sortes de tâches sur la personne mais bon on a globalement un peu voilà une sorte d'image avec nos éléments l'idée c'est que là je vais rallonger un peu la durée de ma vidéo donc là j'ai changé un peu mon compte là l'idée c'est donc on régénère notre merdier alors dans la réalité ça prendra beaucoup plus de temps j'ai accéléré pas mal de vidéos en parallèle je vais m'amuser un peu à changer la force d'application des différents comptes donc là on a une autre vidéo encore globalement ici on voit pas trop la chemise qui se forment bon donc là l'idée ça va être de changer la force d'application du de l'élément donc je rallonge la vidéo histoire de laisser plus de prompt à la dernière image donc là l'idée c'est qu'on va renforcer en fait la force d'application et certaines modifications donc là les frais les prompts des frames 45 et 90 mètres augmenté donc là on re génère la vidéo tac brune et voilà notre vidéo donc là on voit quelqu'un qui ont donc on s'éloigne de la personne d'où le zoom en fait qu'on a et ensuite on voit que on se déplace dans une dans une street dans une rue et là on voit que on a une chemise maintenant avec bon une veste d'aviateur donc j'aime bien le fait que la transition soit quand même fait de façon assez propre c'est plutôt pas mal les images sont quand même assez propres en fait et là donc on a une version avec un noeud papillon lorsqu'il est amusant c'est que dans le prompt je lui avais demandé une cravate mais bon on va dire que voilà c'est réussi c'est tout pour aujourd'hui ciao